Bonjour Laurence. Bonjour Marika. Vous êtes en direct à nouveau depuis le tribunal judiciaire de Paris pour ce qui est donc bien la reprise des audiences aujourd'hui. Mais je crois savoir que c'est toujours très compliqué d'envisager avec certitude le déroulé à venir car l'état de santé du principal accusé pose et inquiète peut-être toujours. Oui, l'audience est ouverte après 9h30 ce matin, non pas avec la reprise des plaidoiries mais sur un point d'information au sujet de l'état de santé du principal accusé à l'Irisa Polat dont les nausées et les vomissements ont provoqué des suspensions d'audience à répétition depuis maintenant 4 semaines. Le président de la cour d'assises spéciales a donc procédé à un petit rappel des faits. Alors très rapidement, Polat n'est plus positif au Covid-19 mais il présente encore des symptômes digestifs qui selon l'expert infectiologue, professeur de médecine, le docteur Lansay ne l'empêche pas d'assister physiquement au procès. Mais voilà que Polat retire son masque, vomit ou en tout cas semble vomir à grain bruit et demande à être hospitalisé. Le président de la cour imperturbable rappelle que Polat refuse de prendre du print-perrant un traitement pourtant tout à fait classique dans ce genre de pathologie. Régis de Jornat indique que l'accusé a subi toute une série d'examens à l'hôpital Cochin, scanner des poumons, exploration digestive, biopsie. Tous les résultats sont normaux. L'expert médical dont la compétence ne peut pas être remis en cause, dit le président, a donc conclu que ces vomissements persistants avaient une cause psychologique. L'un des avocats de Polat se lève. La santé de mon client doit être préservée, dit-il. Il en va de la responsabilité de l'État, le tout sur fond de bruitage de Polat qui continue à vomir ou pas dans son boxe. Maître Mouhou, avocat des partis civils, s'avance alors à la barre et lance. Ces vomissements n'ont pas de support pathologique, ils sont probablement provoqués par le patient. On est dans un cadre de simulation depuis le départ. Il théâtralise et prend en otage un procès historique. Ça suffit. Le président de Jornat met fin à la séquence. Il déclare que le procès reprend. Polat pourra bien sûr sortir de la salle à tout moment pour se rendre aux toilettes. J'ajoute, pour être tout à fait complète sur le sujet, que Polat, par la voix de son avocat, se dit victime d'expérimentation médicale et déclare ne pas vouloir servir de cobaye. Comme le rappelle l'avocat général, on parle d'un traitement tout à fait classique, préconisé en cas de nausée et de vomissement, le print-pérant donc. Eh bien, merci Laurence pour ces éclaircissements sur l'état de santé du principal accusé. Cela entame-t-il la résolution du tribunal à conduire justement les audiences qui reprennent en ce moment, aujourd'hui, au tribunal judiciaire de Paris ? On attend normalement les plaidoiries des partis civils aujourd'hui, Laurence Goldman. Oui, absolument. Et c'est Benoît Chabert qui, au nom de l'État, a ouvert cette journée de plaidoiries des partis civils. L'avocat a rappelé les trois piliers, les trois symboles de notre démocratie qui ont été visées et attaquées en janvier 2015. La liberté d'expression, la liberté religieuse et l'autorité, ce qui doit nous guider aujourd'hui, ce qui doit être notre objectif absolu, a-t-il dit, c'est de garder nos libertés. Nous sommes des femmes et des hommes libres. L'avocat de la famille d'Armen Merabé prend la parole à son tour. Armen Merabé, on s'en souvient, c'est ce lieutenant de police, lâchement assassiné par shérif Kouachi, juste après l'attentat de Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015. L'avocat s'adresse directement aux médias, qui, depuis plus de cinq ans, diffuse régulièrement la vidéo de sa mort, exécutée en pleine rue, rappelle maître l'enquête. Il leur demande de faire preuve de compassion à l'égard de cette famille, pour qui revivre ces moments est insupportable. Il évoque la dignité de la famille Merabé face à la lâcheté des 11 accusants présents dans le boxe, et je le cite, « À aucun moment ils n'ont assumé. Je ne sais pas, je ne sais plus, je ne me rappelle pas, je ne me rappelle plus. » Ont été leurs seuls mots. Avec ces attentats de janvier 2015, c'est le mode de vie français qui a été visé. J'ai l'espoir qu'ils n'y arriveront pas. Malgré ces horreurs, la France continuera toujours à protéger, à défendre, à dessiner et à plaider. Les avocats des partis civils se succèdent à la barre. Des plaidoiries rythmées par les vociférations de Polat, interrompant l'avocat de Michel Catalano, l'imprimeur de Damartin-Angoel, l'accusé se lève en criant des insultes, invoquant, je le cite, « le pays des droits de l'homme ». Le président le prévient, « Si vous continuez à prendre la parole pendant qu'un avocat plaide, je vous expulse. » L'audience reprend, je voudrais juste ajouter pour conclure, Mareka, que pendant que Polat, qui est rappelons-le considéré comme le bras droit de Koulibaly, pendant que Polat hurlait dans son boxe, je regardais du côté des victimes et de leur famille, leur courage, leur dignité, leur présence silencieuse et attentive depuis le début de ce procès. Au Palais de justice de Paris, Laurence Goldman pour RCJ.